Bonjour, je m'appelle Geneviève Provost et je suis l'associé leader de la fiscalité de Deloitte Société privée pour la région de Montréal. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la première vidéo de notre série qui portera sur les propositions du gouvernement fédéral relative à la planification fiscale aux moyens de sociétés privées. Le 18 juillet dernier, Bill Morneau, ministre des Finances, a lancé une consultation sur un ensemble de propositions, visant trois stratégies qui sont source de préoccupations pour le gouvernement. Ces trois stratégies sont la répartition du revenu, le revenu de placement passif et les gains en capital. Le gouvernement est d'avis que ces stratégies de planification fiscale sont utilisées pour obtenir un avantage fiscal injuste. Les changements qu'il propose sont importants et d'envergure. S'ils sont adoptés, ils toucheront presque tous les propriétaires d'entreprises privées au Canada. La première stratégie, soit la répartition du revenu, se produit généralement quand une société privée verse, soit directement ou par l'entremise d'une fiducie, des dividendes à des bénéficiaires qui ont un faible niveau d'autres revenus. L'impôt global payé sur tout le revenu distribué est ainsi inférieur à ce qu'il aurait été si les montants étaient versés à un particulier ayant un revenu élevé. Les bénéficiaires peuvent inclure les enfants adultes encore aux études ou un conjoint qui ne gagne pas d'autres revenus importants. Au terme des changements proposés par le gouvernement, un critère de caractère raisonnable s'appliquerait au versement effectué à compter de 2018. Cette nouvelle approche pourrait toucher considérablement la façon dont les propriétaires de sociétés privées retirent les bénéfices de leur société à l'avenir. Compte tenu de l'incidence et du calendrier de mise en œuvre de ces propositions, nous vous invitons à discuter des versements de rémunérations et de dividendes avec votre conseiller fiscal avant la fin de 2017 afin d'optimiser la structure globale de ces versements avant l'entrée en vigueur des changements proposés. La deuxième stratégie qui est source de préoccupation pour le gouvernement et visée par l'examen du ministère des Finances concerne l'investissement par les propriétaires de sociétés du bénéfice assujetti à un taux d'imposition bas dans leur société privée au moyen d'un portefeuille de placement passif plutôt que son réinvestissement dans l'entreprise ou son versement aux actionnaires à un taux d'imposition plus élevé. Cette pratique courante, appuyée par le régime actuel d'intégration fiscale, permet aux propriétaires de sociétés d'investir initialement plus de dollars après impôt, ce qui entraîne un report de l'impôt des particuliers jusqu'au moment où l'argent est requis pour des dépenses personnelles. Bien qu'à l'heure actuelle, aucun avant-projet de loi n'ait été présenté, les options envisagées pour réduire cet avantage comprennent l'élimination de l'impôt remboursable sur le revenu de placement et l'éventuelle suppression de l'augmentation du compte de dividendes en capital pour la portion non imposable des gains en capital provenant de ces sources. La troisième stratégie qu'examine le ministère des Finances se rapporte à la planification utilisée pour générer des gains en capital au sein d'un groupe lié au moyen de la vente d'actifs. Cette pratique a historiquement permis aux actionnaires de retirer des fonds à des taux d'imposition plus bas par l'entremise du compte de dividendes en capital. Les mesures législatives proposées prévoient l'élimination des avantages fiscaux découlant de ces opérations et pourraient même toucher d'autres opérations de vente d'actifs en raison de la formulation générale des mesures proposées. Dans leurs formulations actuelles, ces règles s'appliqueront à compter du 18 juillet 2017, soit la date de publication des propositions, et pourraient viser des opérations de vente d'actifs actuelles et futures, et même les opérations passées. En raison de l'incidence immédiate des mesures législatives proposées ainsi que de leur envergure, nous invitons toutes les personnes qui effectuent ou envisagent d'effectuer une vente d'actifs de société à consulter un professionnel de la fiscalité. Également en raison de l'incidence fiscale considérable que pourraient avoir les changements possibles du droit au titre du compte de dividendes en capital, nous conseillons aussi à toute société qui envisagent de verser un dividende en capital de discuter de l'incidence des changements proposés avec un conseiller en fiscalité avant d'effectuer un versement. Au cours des prochains mois, à mesure que nous nous rapprochons de la mise en œuvre de plusieurs de ces changements, nous diffuserons périodiquement d'autres vidéos ou publications qui comprendront des analyses plus approfondies des diverses propositions et de leur incidence globale sur vous, nos clients. Nous avons hâte de collaborer avec vous afin de vous aider à faire face aux conséquences des changements à venir et à saisir les occasions d'affaires qui y seront associées. Merci.